La vie de Nadia vient de changer. Atteinte d'une sclérose en plaques, cette normande installée à Saint-Aulé profite de l'initiative de son mari, roulée sur un scooter 100% électrique qui lui facilite les déplacements. Je peux aller et maintenant revenir dans les balades avec les enfants alors qu'avant, c'était pas possible. Je peux toute seule aller faire mes courses. Au moins, je peux vivre comme tout le monde. 1,85 m à 2 m pour les plus grands, ces engins ont été conçus par Jean-Louis, cadre américain, câblage japonais, moteur électrique allemand, montage à Hong Kong. Et le Doc Shepers, c'est son nom, se recharge comme un téléphone portable. Le chargement est simple, on peut se brancher dans une maison, dans un garage, dans un café, dans un restaurant. Il y a le wifi, si vous voulez le wifi ou si vous ne le voulez pas, pour le téléphone ou la radio. Outre les personnes à mobilité réduite, ce véhicule déjà vu en Californie et en Floride, nouveau en France, est à usage multiple. A la ville comme à la campagne, les pistes de marché ne manquent pas. Des grandes entreprises qui ont besoin de véhicules écolos, c'est-à-dire que là, on est à zéro pollution, zéro essence. Si vous faites du golf, vous pourrez mettre un caddie à l'arrière. Si vous êtes dans un camping, vous pouvez sortir après 10 heures en rentrant sans faire de bruit. à deux ou trois roues de 70 à 85 kg, vitesse 45 km heure. Ces machines peuvent transporter jusqu'à 200 kg de charge, comptées de 2500 à 3000 euros, selon le modèle. Et là, on est à l'arrière. On est à l'arrière. On est à l'arrière. On est à l'arrière.